La victime n'était pas dans l'anifestation, il semblait que c'était dans le paragraphe du jet, il était sur sa voiture, et il était fauché par le conducteur de l'anifestation. Et que retenez-vous du tout ? Il était en dehors de la manifestation. Alors, la marche sur le touroute, si on considère que t'un aîné à l'aéroport fait partie de la route, ça a été un succès, ça a mis en évidence que ça n'est pas une vie. Vous avez vu que, d'abord, les livrains, comment ils ont exprimé leur sénage, en appris le sénage, en portage, en dansant, en chantant même des louanges de l'FDG et de l'infusion. Donc, je suis très fier de constater que nos compatriotes qui vivent dans ce taxi ou l'empreinte de leur déplacement qu'on a créé, n'avaient aucune anniversité. Au contraire, ils exprimaient toute la sénage, l'esprit de la consélection. Une dernière chose, ça marchait aussi à l'intérieur du pays. Quelles sont les informations que vous avez montées ? Bon, écoutez, à l'intérieur, on a le compte rendu de l'abbé. C'est très, très bien passé. Donc, la population de l'abbé était pratiquement dans la rue. Et puis, également. Et là-bas, à Mamou, à Kindia, ça marchait. Je n'ai pas de rapport concernant les autres préfectures. Ce qui est sûr, c'est que les préfets, pendant longtemps, jusqu'à 10h, 11h, ils refusaient d'autoriser les marchés. Parce que beaucoup d'employés, à partir de 19h hier, avaient appelé nos responsables pour leur dire que la marche était interdite. Et comme le communiqué de la présidence est passé très tard, on a estimé que certains n'étaient pas au courant. Donc, je ne sais pas, actuellement, à Tangkang, ils ont maintenu, ils ont dit que c'est interdit. Ce matin, à 11h, les responsables étaient là, ils ont dit qu'on ne pouvait pas avoir une manifestation de Tangkang. Ce qui est déplorable, dans le cas de Tangkang. Le préfet, c'est un ancien de la société civile. Il écrit une lettre, je peux le transférer, pour dire que, si on lutte contre l'impunité, il n'y a jamais eu de mort à Tangkang. Par les forces de l'ordre, et donc, Tangkang ne doit pas. C'est comme si on n'était pas dans une nation. Ce qui se passe à Zogota, consomme toute la Guinée. Ce qui se passe à Ratoma, doit conserver toute la Guinée. Si on a ôté la vie à un citoyen Guinée, de manière injuste, c'est tous les Guinées qui devraient réagir. C'est ça aussi, le fait d'appartenir à cette entité qui s'appelle la nation guinéenne. Tous les autres compatriotes sont des frères. Tu dois faire en sorte que, lorsqu'il est victime de l'injustice, tu dois marquer ta solidarité, il faut condamner l'acte, la pratique qui a conduit à cette injustice. C'est ça aussi, l'unité nationale, la solidarité nationale. Quels sont les messages que vous avez vécu aujourd'hui ? D'abord, il y a ma satisfaction à double titre. D'abord, l'ampleur de l'organisation, vous étiez là, c'était une marée humaine. Mais ensuite, vraiment, on a reçu la sympathie de tous les riverains. Et même les usagers de la route, il y a des gens qui arrêtent leur voiture pour nous saluer, nous encourager. Vous l'avez vécu comme vous. Et de l'autre côté, entre la tannerie, l'aéroport, même au niveau de l'aéroport, où on sait que c'est des zones anciennement réputées RPG. Vous avez vu comment les citoyens étaient enthousiastes. Comment ils étaient fiers d'apporter par leur sourire, par leur applaudissement, par leur danse, leur soutien à la marche. Donc je me réjouis, je me félicite pour ça. Et puis le bilan. Il n'y a pas eu de mort du fait de la manifestation. Il faut se résoudre. Il n'y a pas un caillou qui a été jeté sur une personne. Il n'y a pas de injures qui ont été proférées à l'endroit d'une personne. Tout le monde... Il n'y a pas de injures. Écoutez, c'est d'abord, finissons par Konak. Parce que c'est un bilan particulier aujourd'hui encore. C'est comme un peu le 2 août. Il y avait une convivialité. Nous sommes passés devant, je crois, une base RPG avec les trucs. Et les gens étaient sympathiques. Vous voyez, on est passé à côté de beaucoup de voitures, dans les parcs. Rien. Aucune violence. Cette convivialité entre les Guinéens, il faut se réjouir. Parce qu'en 2011, 2012, c'était impossible. La haine cultivée lors de la campagne de 2010 était là. C'était la haine. Vous voyez les gens, vous regardez, vous jetez des pieds, vous insultez. Aujourd'hui, la haine convivialité, il faut s'en féliciter. Parce que l'objectif de l'EFDG pour nous, c'est de rassembler, de réconcilier la Guinée. Les Guinéens, promouvoir la fraternité, la confiance, chasser la haine et la confiance. Je pense que, grâce à la persévérance de nos militants, parce que ça n'a pas été facile depuis 2011, maintenant, ça commence un peu à aller. Malheureusement, on a encore des difficultés à se débarrasser de certaines mauvaises habitudes comme celles qui consistent à tirer ce gouvernement. D'accord. M. le Président, on a appris l'arrestation de votre fédérale de Matan, Soria Bangura. Votre réaction ? Oui, c'est injuste. Lorsqu'on dit, si le Président de la République continue de violer la Constitution et a refusé d'organiser les élections, on va faire ceci, on va faire cela. On ne peut pas arrêter les élections qui expriment ça. Parce qu'on ne peut pas autoriser, encourager le Président à violer la Constitution. Donc, s'il viole la Constitution, il refuse d'organiser les élections, il refuse de respecter les accords, avec l'essai, on peut demander son départ. Maintenant, les modalités de son départ, je crois que Sorel a dit, on peut même demander à l'armée de prendre le pouvoir pour organiser des élections. Nous ne souhaitons pas le retour de l'armée. Mais nous allons, nous souhaitons, que le gouvernement qui est devenu civil reste civil. Mais il faut que ce gouvernement civil respecte, que le Président de la République respecte son serment. Il a prêté deux fois serment sur la même Constitution en jurant de respecter et de faire respecter cette Constitution. S'il parjure, s'il viole son serment, il est naturel que les citoyens peuvent demander son départ. Et je pense qu'on ne peut pas interpeller quelqu'un pour ça. Merci Monsieur le Président.